yo tout le monde c'est thiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de victoria 3 dans lequel nous jouons la prusse qui est devenu la confédération du nord de l'allemagne je crois ouais et qui est devenu l'allemagne plus facile à se souvenir beaucoup plus facile moins de mots alors on s'est arrêté sur l'épisode d'avant on avait un petit difficile d'argent mais qui voilà qui va être pallié petit à petit dans le sens où on a déjà beaucoup de constructions en cours et vous voyez le PIB augmente alors je voilà excusez moi j'avais un petit reflet dans l'écran j'y voyais rien c'était pile à ce niveau là on a pas mal de constructions en cours on est à moins 43000 on a bien augmenté dans pas longtemps on n'a pas de loi conscription en masse non ça m'intéresse pas à 74% c'est bon niveau des lois non ça c'est très bien construction de masques quelle idée non et là il n'y a pas de loi intéressante si je pourrais faire ça assurance maladie privée ce sera toujours mieux que rien voilà et je le passerai peut-être en public un jour what comment ça d'un coup là j'ai comment ça se fait d'un coup là je passe en ultra positif ouais je sais je devais construire du comment ça s'appelle des administrations gouvernementales et ça 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 n'entre pas en tant que subvention on perd ou à plein de radicaux c'est trop bien et on gagne plein de loyalistes c'est encore mieux le niveau de vie augmente du vitesse impressionnante et est-ce qu'on se trouverait pas une petite cible au niveau de la famille c'est moins mal mais c'est toujours pas ça là je peux pour aller faire devenir un protectorat je peux en faire un pays fantoche peut-être oui l'empire ottoman qui viendrait l'empire ottoman écoutez il a qu'à venir il n'y a pas de problème et vous savez quoi on va prendre la serbie tiens j'ai une petite question une petite interrogation tous les états sont incorporés je vais vérifier ça avant quand même et est-ce que je peux faire des colonies oui je peux en faire en l'indie ce qui fait que là j'ai déjà quelques quelques bons petits territoires là prise en charge de la dette moi aussi je peux faire ça portugal ah mais eux bah ouais d'être portugal seulement ok ça m'intéresse pas alors non mais c'est en relation avec la suisse ça me va on va faire une petite sauvegarde comme d'habitude cette série servira sûrement de plus tard même si c'est plus tard de l'esplay narratif hop on va faire un pays fantoche l'agresse ne soutient plus la servie le neige a accepté notre proposition de prendre en charge la dette financée la réaliste s'achève ok ça me va plus trois mille de progressions technologiques pour l'appareil photo oui 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 on prend on prend là c'est qui fait qu'au début il n'y a plus de dette ici on est d'accord on n'y a plus d'aide alors qu'est-ce qu'on pourrait rapprocher libérer le pays on peut libérer tout ça Chypre l'Albanie l'Irak et ouais l'Albanie tiens c'est une idée c'est une très bonne idée pardon d'accord bon bah écoutez proposer le port de traité non pas en macédoine ni en Thessalie en Bessarabie c'est où ça c'est c'est où ça j'en ai aucune idée ah c'est là non non bah non ah il y a pas un endroit meilleur là ça s'appelle comment ça aller le nuage merci un truc qui coûte pas trop cher un objectif ça j'ai aucune idée de ce que c'est oh tiens je te propose ça mon gars ok la France a accepté et toi et toi proposer d'interdire l'esclavage empire ottoman il me reste combien de il me reste 87 bon alors déjà ajouter libérer le pays voilà on va se mettre d'accord ajouter libérer le pays l'Albanie voilà on va garder un petit peu d'objectif au cas où voilà eux ils sont venus m'énerver on va les déclare on va les on va dégrader les relations c'est dommage regardez les bonnes relations que j'avais avec eux qu'est-ce que ah oui oui c'est vrai ça le montel négro soutient la Serbie bon c'est quoi ça ah oui bah conquérir l'état conquérir je sais pas là je suis voilà j'ai bien fait garder un petit peu de d'objectif ce sont des venteurs et des escrocs en vrai je les ai même pas qui c'est la Serbie non Jérôme B ah non Cracouille oh merde trop mince ce sont des choses qui arrivent bâtiment 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 oui on va faire un petit tour aussi de ce que j'ai les aliments la teinture comment ça la teinture j'en apporte du marché britannique je suis pas fou je m'apporte pas assez du marché britannique oh là là nouvelle route d'importation hop marché chinois ce sera mieux de la soie de la soie j'en exporte c'est ça pas tant je pensais que j'en exportais moi enfin je pensais que j'en exportais plus et que j'en avais plus surtout on va faire 10 plantations de soie du charbon là je dois pas assez ouais je sais pas assez d'habitants en bohème là c'est pas mal là non il y a pas grand chose oui j'ai l'infrastructure nécessaire pour faire 10 mines des outils alors les outils où est-ce que je les faisais c'était à béquets hop plus 20 des clippers ah oui apparemment j'en ai besoin allez plus 10 des moteurs plus 5 ça on va refaire j'ai pas trop trop le choix brandebourg ah oui mais c'est parce que ça c'est un déj de ok là ça ça sert à rien j'en ai pas assez non plus ici non plus bah mince on va faire 10 ici au moins que j'ai pas les infrastructures ah non j'ai pas l'infrastructure donc on va faire que 5 et de l'acier je crois que je vais en produire en consommer je veux dire plus donc on va mettre 10 donc voilà ça va pas durer longtemps comme construction mais moins 260 000 ouais ça vite vite son investissement alors voilà on va tac 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 ok est-ce que je peux rajouter un truc libérer le sujet non libérer le pays non transfert un sujet non ça ça sert à rien prendre le port de traité oui non je vois le bon de régime non réparation alors on va prendre des réparations voilà allez on sent le case non non on s'en fiche c'est pas pressé ça passe pas ça passe pas j'ai pas trop de soucis avec ça hop toi on a mis à c'est quand ça veut voilà tu vas te mobiliser tu vas aller là bas attends mais non il est sous dominion anglaise l'Algérie oh là là on aura tout vu hop voilà je vais faire un petit débarquement ou deux débarquements surprise sur moi aux alentours de constantinople en trace et un autre en Istrie je sais plus comment ça se appelle Ingris là je veux pas défendre c'est pas très grave si ça tombe c'est vraiment une mara lyonien ah bah super ça manque de bureaucratie tout ça mais comment ça se fait je sais pas c'est ça là ah c'est possible euh bah je vais aller ici et non c'est pas ici enfin c'est où ah ici c'est bien et je vais en racheter 10 et une voie ferrée quand même ici 4 14 allez hop on va en mettre 14 voilà ok ok alors Allemagne Cracovie France contre Serbie Empire Ottoman aussi Montélégros allez c'est parti euh on va laisser le français sur l'offensive hein s'il veut attaquer il attaquera non moi ce qui va m'intéresser c'est l'invasion navale l'invasion navale en trace orientale et l'invasion navale en ingri maladie parmi les blessés le nombre de blessés du homme maladie parmi les soldats est monté en flèche parmi les soldats blessés ok on va faire ça voilà dans une quarantaine de jours il y aura deux débarquements là il l'a pris mais c'est pas intéressant oh non je suis défendu par la France ok super là là il pourra pas gagner comme ça il est en trop faible ouais 15 contre 49 bon pas ouf quoi mais au moins regardez on est bien en argent on est revenu totalement en argent au niveau budget et on a le budget militaire à fond en plus est-ce que je pourrais pas baisser aux 200 000 pas de suite on baissera un peu les taxes mais pas de suite j'ai un front il n'y a personne non ça devait être oh ça devait être là pendant un instant oui mastication du caoutchouc disponible là dans trois jours on a deux un débarquement et une bataille navale normalement oui lui il fait quoi ah il est en mobilisation ok regardez c'est passé c'est passé comme comme dans du beurre voilà pas besoin de l'attaquer là sa capitale elle va être prise tranquille bilou bilou ici ça se passe correctement je sais pas si c'est ce front là on va regarder je sais pas si ouais il y a une voie de navigation si j'arrive à piller cette zone attends ça lui posera des gros soucis ouais hop on va faire attaquer des convois 3 séparés ici hop là et puis les convois là ça gagne là ils vont être ils vont être affamés enfin ils vont perdre excessivement du moral donc ça va gagner rapidement je vais voir combien j'ai en affamé je suis toujours bien je suis à 24,4 pile en dessous de 25 à 25 on commence à mal se faire voir ce qui est pas du tout l'objectif on le rappelle là j'espère que c'était une offense j'espère que c'était une bataille offensive je veux dire là ça va être gagnant normalement de toute façon on a qu'en Santinople oui voilà on aura le deuxième rive voyons voir bonjour bonjour ah oui c'est gentil de pas défendre votre capitale quand même convoi ottoman couler discord de son de junker ah c'est malo le junker qui se barre en plus j'essaye de les faire fort ouf pile pile avant l'arrivée des renforts voilà on gagne sur deux fronts là par contre on voit pas on est d'accord quand on est zoomé on voit pas à qui ça appartient c'est mal fait oh non je vais faire on y verra plus déjà là bas c'est un peu galère mais ça passe ça on l'a pris ouais hop et là on va se mettre juste en défense il n'y a pas besoin de faire plus pourquoi c'est ah voilà ça avait perdu les couleurs j'ai l'impression que mon daltonisme avait augmenté sec d'un coup là ok euh alors continuer à produire des choses le bois j'en importe presque plus allez on va voir si on peut ne plus en importer du tout ouais ouais ah mais sur quel monde qu'il y a de tyrol ah non c'est pas allez on a refait un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autant prod du fer je vois qu'il y en a besoin de toute façon là il n'y a pas le choix on en a plus beaucoup là on a toutes les mines de fer ici elles sont exploitées et ici on a du on a du peuple on a du sans emploi donc on va leur donner du travail là on pille bien la route et vu qu'on pille la route normalement ouais ça commence à leur faire perdre un peu de morale c'est pas encore ça mais c'est pas parfait je veux dire mais ça commence à avec le Pays-Bas on va commencer à dégrader les relations Belgique également voilà on va prendre ces territoires on a conquéri le Monténégro on a d'ores et d'avant le Monténégro allemand on va incorporer l'état 5 ans voilà je vais mettre en défense ça sert à rien d'attaquer on a les capitales donc on va pas perdre plus de de troupes ce serait une erreur on a perdu déjà pas mal depuis le début on a perdu 120 000 ouais on a perdu 300 000 ah ouais ça m'a coûté plus cher mais moi j'ai moins de problème on fait coupler des navires ottomans je sais pas où est-ce qu'ils vont mais on les fait couler là son attaque a échoué ah oui c'est ça qu'il faut que je prenne pour ça qu'il faut que je joue en offensif là j'ai deux QG enfin deux généraux qui comment on dit ça je sais pas si ça va passer est-ce que c'est danser comme une insulte si je dis il se touche la nouille non mais c'est pas une insulte il n'y a aucun gros mot sur la théorie après je vois bien que bon mais toucher n'est pas un gros mot là pas un gros mot totalement nouille bah tu le manges quoi tu manges des nouilles je veux dire c'est des pâtes quoi bon on te dit comme ça c'est un peu bizarre mais et nous il se dépate de base on va vite oublier cette phrase ça peut être sorti de son contexte c'est un peu bizarre allez on va doublé le nombre de production de munitions au pire on en exportera et les gens ils deviendront dépendants de nos usines de production j'ai toujours pas assez de teinture c'est fou ça nouvel euro d'exportation d'importation ah non j'importe déjà presque tout ce que je peux le charbon c'est en cours ou c'est pas en cours ça doit être en train de recruter je suppose je sais pas faible accès au marché mince on va faire 4 à la fois voilà monté les gros faible accès au marché ah bon ah oui c'est normal toi on en veut pas toi on va faire ça plutôt oh un port de niveau 5 ah ouais maritime tout ça du fer s'élancer on va faire un tour des bâtiments ah oui est-ce que je peux améliorer quelque part quelque chose mais qui ne soit pas le qui ne soit pas les industries alimentaires parce que je n'ai pas de sucre là ça me consomme quoi là ça me consomme du sucre mais je n'ai pas beaucoup de sucre donc le sucre on le garde c'est pareil pour la teinture alors après est-ce que je peux en faire dans les colonies oh oui 10 10 je peux en faire 20 toujours ça de pris voilà on a fait couler des convois là et là je peux vous dire que niveau moral ça va prendre un coup là là on avait lancé 2 généraux est-ce qu'ils vont arriver à passer ça est-ce qu'ils vont réussir pardon passer ça c'est la bonne question c'est une excellente question ça a l'air je leur mets une piquette ah mais ils n'ont que des troupes empruntées c'est normal la capitale est juste au dessus en plus ah ah c'est ballot c'était pas loin c'est quoi tout cet excès de thunes on a baissé d'un palier les taxes là je ne sais pas si ça va passer ça peut ça peut passer on a un bévu aïe ça devrait peut-être passer taxe sur la santé non nous pouvons nous en sortir sans cela on est déjà 36% au niveau du succès on a commencé à 26 un petit peu moins peut-être 21 charbon 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 bon de toute façon on exportera le charbon allez c'est quoi paysan galicie tac allez plus 20 minutes de charbon alors je vais juste voir mais ouais peut-être pas ce qu'il faut en voie ferrée par contre là on tient là le caoutchouc au gabon ouais le caoutchouc au congo le caoutchouc au gabon ah bah dis donc double caoutchouc au gabon voilà on a pris une partie de sa capitale alors là le caoutchouc au grand rift caoutchouc en équatoria et bien regardez moi ça tout ça là voilà cet endroit semble propice cet endroit semble propice et cet endroit semble propice sinon ça le fait dans les dans les régions aux alentours c'est pour dispatcher un petit peu si vous voulez vous mettez non et économisons les sols ça va dispatcher les ressources par exemple ça le mettra un peu plus au nord ou au sud sur une région adjacente on a un bon niveau de vie on est à 15 PIB 360 000 hop taux d'alphabétisation qui augmente petit à petit tu mets ta main en même temps j'ai j'ai ça oh tiens on va augmenter la croissance des coloniers hop ça ça cool ça ça cool ça cool ça cool parfait oh bah et puis personne on avance libérer l'albanie donc en libérer l'albanie l'empire ottoman a abandonné impeccable et j'en ai en déplacement je suppose comment ça non je me disais aussi allez peut-être tu vas là au cas où oh bah attends où tu es personne attends c'est plus personne c'est ce qu'on fait du fer encore besoin de fer malgré tout ce que j'ai je pensais pas en posen en posen avec quelques voies ferrées s'il vous plaît par contre j'ai fait pas mal de voies ferrées est-ce que ça suffira ça tiendra au niveau des usines allez au cas où je vais en rajouter 5 d'ailleurs ici c'est fou parce que j'ai fait plein d'usines les voies ferrées j'ai dû en faire il y a longtemps j'ai dû en faire masse oh c'est tombé voilà ça cool là ça va gagner ok on a de l'immigration c'est cool ouais ouais il a tous ces petits pays à prendre je suis trop bien socialisme plus un de niveau de nuit attendu en fonction du degré d'alphabétisation dommage ouais l'alphabétisation apparemment j'aurais dû faire un peu plus attention parce que je ne sais pas parler je ne sais pas dire on est toujours premier là c'est bon ça c'est une grosse partie en même temps on n'a pas la contrainte qu'on avait quand je jouais la France de full colonisation l'Afrique Galicie orientale ou Allemagne tout court je préfère avoir l'Allemagne tout court 10% de tout c'est mieux que 20% d'un endroit enfin en fonction des chiffres mais là ce sera mieux 10% partout que 1% d'un endroit voilà la Serbie est devenue un pays fantoche à nous c'est parfait on a éclaté tout ce petit coin là avec 2-3 territoires à l'Empire Ottoman on redonnera ça aux Grecs allez et tiens est-ce que je retenterai pas non tu peux pas toi on a l'inverse non ça tu peux pas ah j'ai pas de généraux attribués ok bah écoute oui c'est bon de toute façon ça va bientôt terminer moins 37,3 pour améliorer mes relations ouais avec la Suède et la Norvège réalité franco-britannique sans blague ok route d'importation de verre c'est bien contrition de masse et 10 sous la maladie la assurance de maladie privée qui augmente bien relation malhonnête bon je vais parler trop vite on s'en fiche du délire accord commercial avec l'Espagne bon ah non ça me ferait perdre de l'argent hop là ça avance tout seul on attend par contre c'est un peu bête là que je force sur ce front là ça me fait faire des pertes pour rien ouais ouais j'ai perdu pas mal de troupes pour pas grand chose à cause de l'attrition en faisant ça j'aurais dû vérifier là pareil en cas de défaite je risque de perdre du territoire donc non non on va juste attendre regardez moins 65,9% je vais même pas tout mobiliser oh bah t'as mon potentiel 1766 1726 pardon pas besoin de tout mobiliser les gars ouais on est sur la demi-heure ouais on va arrêter juste après avoir fait perdre notre voisin soutien de Nice ils veulent vraiment faire une république non ça m'arrange pas tant que ça on a plus rien en construction dit j'ai pas vu attend on en exporte ça non donc on en fait transnubi c'est là où on avait ah ouais ok alors on va en faire un paquet on va en faire 15 j'en veux là c'est bon les clippers on exporte c'est pas possible ouais le charbon écoute le charbon on va en faire plus ça va hop allez on va passer à 10 voies ferrées on va faire 40 milles de charbon alors là je peux vous dire ça va en exporter le charbon voilà ça coule du convoi et là cette semaine ou la semaine d'après on aura la victoire les suédois ont vécu mais si ça me va alors on a donné le port de traité on va libérer l'ukraine on a la réparation de guerre donc le port de traité français ici voilà c'est qui ça les stations amériques ah ouais à le japon ils ont la sacaline mais ils ont pas réussi à prendre ok d'eau un petit loupé là on a libéré l'ukraine comme d'hab vous connaissez tellement de tellement de tellement de de population de PIB enfin ça leur produit tellement donc vous voyez PIB il se casse la tronche la population a s'est cassé la tronche PIB ça se voit pas encore mais ça va se voir la population regardez degré d'alphabilitation soit j'en sais rien même ta puissance ta puissance armée grandement diminue au PIB pas descendu tant que ça tu vois c'est bizarre PIB de 48 millions et là PIB 11 millions ouais celui quand même un petit 5ème voilà et les réparations de guerre elles sont à une dizaine de milliers non 15 000 c'est propre prochain objectif bon on descend on prendra tout ça on continuera bien évidemment sur sur le l'Afrique là on a déjà quelques pôles au niveau de l'Herero du Nama là au niveau du Kenya tout ce qui est Kenya l'Indie etc on est pas loin du Congo on est au Gabon et au Cameroun au Gabon c'est bon ça il y a double terre au Gabon il y a un petit bout là et un petit bout là c'est qui ça ah c'est le Gabon d'accord ah il y avait le Gabon il n'y a plus le Gabon bon Gabon il n'y a plus le Gabon voilà allez j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve tous les lundis mardi jeudi à 11h pour les épisodes de l'esplay tous les vendredis à 15h pour l'esplay narratif le mercredi et le week-end pour des épisodes un peu spéciaux de temps en temps on se retrouve tout bientôt c'était Thiab ciao ciao